Réagissant à l'actualité sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, l'ancien président du Sénégal a critiqué avec la plus grande fermeté le coup d'état constitutionnel orchestré par le président Macky Sall. Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec plus de 3 000 morts, au Burundi avec plus de 2 000 morts, en Guinée avec 150 morts, au Togo avec entre 400 et 500 morts, au Kenya, au Nigeria et en RDC. S'imaginer que ce qui est arrivé ailleurs ne peut pas arriver au Sénégal possède d'une touchante naïveté. Je voudrais rappeler que le Sénégal est un peuple pacifique, mais il peut être violent, très violent. Cela, les présidents Senghor et Diouf le savaient, qui avaient adopté le principe du dialogue permanent avec l'opposition. De façon à trouver des solutions consensuelles avant l'explosion. Après les déclarations incendiaires de l'ancien président du Sénégal, Abdelhaï Wad, le pire reste à venir. Macky Sall tente de se maintenir au pouvoir, en modifiant la constitution et en reportant la date de l'élection présidentielle. Avec la complicité de la France d'Emmanuel Macron, il y a plusieurs années maintenant, ce dernier avait mis en garde le président Wad de tout report de l'élection présidentielle, qui avait d'ailleurs dit d'être inconstitutionnel. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui ajoutaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006, de remporter un peu les élections, et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave, grâce à des conditions particulières. Vous parlez de l'électricité de l'État, vous parlez de l'élection présidentielle, quoi que ça ne veut pas préserver le Cameroun.